Bonjour à tous, on est sur le stand de Motorola et j'ai devant moi l'Atrix 2 qui fait donc suite au premier Atrix qui avait été annoncé l'an dernier au CES et qui avait fait vraiment sensation. Après bon au niveau de cette année il n'y a peut-être pas eu des ventes exceptionnelles mais en tout cas ce smartphone est très sympa et sa version 2 c'est en gros une évolution plus qu'une révolution comme l'avait été le premier donc il est toujours compatible avec le lap-doc parce que comme vous pouvez le voir ici il y a le micro usb et le micro hdm qui sont à côté et qui vont donc pouvoir se connecter sur le lap-doc universel parce que maintenant voilà Motorola a fait un seul et unique lap-doc pour plusieurs terminaux donc le Razer par exemple, il viendra de terminaux. Au niveau à l'intérieur ce n'est plus un Tegra 2 mais un TiOmap 4430 qui est cadencé à 1 GHz alors il faut savoir que ce processeur on le retrouve également sur d'autres téléphones mais là où il est généralement cadencé à 1,2 Ici c'est seulement du 1 GHz mais comme vous pouvez le voir dans l'interface qui est très fluide, il n'y a rien à dire de ce côté là. Donc au passage c'est de l'ombrouïde 2.3 Gingerbread avec bien évidemment le Moto Blur, la couche favorite de Motorola. Donc il y a quelques modifications, je ne sais pas si vous voyez mais quand j'arrive sur un écran ça a fait ce petit effet. Là les petits boutons, c'est assez joli voilà, après est-ce que c'est utile ? Pas forcément ! Si on continue, il faut savoir que cette version a 8 Go de mémoire interne et 1 Go de RAM. Sur l'arrière il y a une caméra de 8 mégapixels avec donc un flash LED qui peut donc prendre des vidéos en 1080p mais uniquement à 24 images par seconde c'est qu'il est un peu léger quand même. Sur le bas il y a un haut-parleur. Sur l'avant la caméra frontale, il y a une petite caméra frontale sous l'écran et qui, je vais obligé de le préciser, cet écran il est gorille à glace. Il n'a également pas le problème avec l'écran pétail qu'on avait jusqu'avant où on voyait vraiment les pixels. Ici c'est bien mieux, c'est la qualité, ça va faire un bon avant. Donc pour ce qui est de la batterie, elle est à nouveau relativement conséquente comme sur le premier. Donc c'est 1785 mAh ce qui lui offre 382 heures en veille et 8h50 en communication. Voilà donc vous pouvez voir que tout est fluide. Faut savoir que sachant que c'est en TI, en processeur, les MKV donc en high profile, ces vidéos en haute définition en 1080p ou 720p, se lisent sans aucun problème, sans aucune saccade. Pour ce qui est des applications intégrées, il n'y a pas franchement de trucs très intéressants à montrer. Mais en tout cas, ça semble être une bonne évolution du premier plutôt qu'une évolution normal. C'est parti !